Est-ce mieux de se souvenir ou est-ce mieux d'oublier ? Si vous voulez un conseil, ne cherchez pas une réponse philosophique. Ne vous perdez pas en considération morale. Cherchez une réponse pratique, une réponse utile. Regardez en vous-même et examinez la substance de votre vie. Pour que vous compreniez bien tous les outils qu'un compositeur a à sa disposition, le même morceau, il pourrait le jouer en vibrant et mezzo forte par exemple. Au lieu de piano, mezzo forte, fortissimo. Travailler avec les élèves sur la musique classique, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et donc là, pour moi, ça a été une opportunité formidable. On a travaillé avec la présence d'un chef d'orchestre, avec sa venue, la présentation des instruments, le déroulement justement et la composition d'un opéra. Tout ça était vraiment idéal pour moi pour pouvoir mener une séquence pédagogique là-dessus. Cette représentation s'inspire du livre d'Amos Oz, Soudain la forêt profonde. Claire Gibault, qui est la chef d'orchestre, et Fabio Va, qui est aussi le compositeur, se sont inspirés d'une réécriture du roman, c'est-à-dire une réécriture qui a été faite par Michael Esserva. En leur expliquant le rôle de chacun dans un orchestre, en leur expliquant le déroulement aussi d'une œuvre, la composition aussi d'une œuvre, de voir toutes les personnes qui y ont participé, ça les aide à avoir un regard différent sur ce genre de musique. Ils se mirent donc à parler de la forêt, du poisson dans le trou d'eau et des aboiements. Leurs apartés ranimèrent les mauvaises langues. Leurs camarades colportèrent quantité de ragots, à grand renfort de chuchotements et de sourires entendus. Mais Mathie et Maya, insensibles aux railleries, étaient déjà passés de l'autre côté du miroir. Un matin, ils se levèrent de très bonne heure, et au lieu d'aller à l'école, ils quittèrent le village et s'enfurent dans la forêt. Fabio Va, qui est un orchestrateur extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a un sens des timbres, il a une grande science des couleurs de l'orchestre. Il m'a fait écouter dans sa maison à la campagne, une belle pièce avec récitant, et qui s'appelait justement « D'un trato nel bosco » sur un texte d'Amos Oz. Je lui dis que la musique est extrêmement belle, le texte aussi, mais pour la France, moi je voudrais bien le faire. D'abord, il faut une traduction française, et il faut le raccourcir, il faut que ça puisse tenir entre deux sonneries de classe. Le Paris-Mozart Orchestra, c'est le premier petit frère de l'orchestra Mozart de Bologne, que j'ai créé auprès de Claudio Abado. C'est un orchestre qui n'est pas permanent. Bien sûr, le premier critère de recrutement, c'est la grande, grande qualité artistique des musiciens. Mais il y avait d'autres données qui m'étaient chères. C'était la parité homme-femme, au poste de soliste. Peut-être aussi un peu de lutte contre les stéréotypes de la représentation sexuée à certains postes de l'orchestre. Je suis un exemple. Un orchestre Mozart, au fond, c'est un terme technique. Ça veut dire que c'est un orchestre autour de 40 musiciens, et c'est le nombre de musiciens qu'il faut pour jouer une symphonie de Mozart. Mais vous avez compris que c'est un orchestre à géométrie variable. C'est-à-dire que selon l'œuvre, selon le compositeur, et selon le lieu où on va, ça peut aller de 11 musiciens jusqu'à 40. Madame Claire Gibault est venue parler aux élèves. Première prise de contact que les élèves ont beaucoup appréciée, et notamment toute la lutte qu'elle a eue dans ce milieu-là où ça n'a pas été facile en tant que femme. Ça, ils l'ont beaucoup repris dans les petits écrits qu'ils nous ont fait. Et c'est le projet aussi de notre orchestre, que ce soit une aventure humaine et artistique. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Et ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'était toute la partie où il y a eu une découverte des instruments, parce que voilà, c'est des instruments qu'on ne voit pas tous les jours. Les timbales, c'est super impressionnant. La harpe, il y a toutes les cordes. Et donc chaque musicien a présenté son instrument. Alors là, c'était un moment magique, moi, j'ai trouvé. Il faut créer la magie. Il faut créer la confiance. Il ne faut pas qu'ils se sentent éloignés de ce monde et de ce langage. C'est bien pour eux, mais c'est bien pour nous aussi. Transmettre ce qu'on sait, c'est formidable. Ouvrir des portes vers d'autres mondes aussi, c'est vraiment des missions qui nous donnent de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501